Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette fois-ci ça sera les achats manga du mois de septembre. Donc tout d'abord je vais vous montrer les achats neufs que j'ai fait. Bon après de toute façon c'est toujours coupé donc toujours coupé donc je sais pas trop comment ça sera mais bon voilà. Donc tout d'abord j'ai acheté donc le tome 13 de la série Takane & Hana de Yuki Shihwasu. Donc celui-là j'ai trop trop hâte de me replonger là-dedans ça a l'air juste trop bien s'il y a une petite page là qui m'a trop fait rire vous voyez là c'est comme ça et puis ensuite il y a Anna qui fonce dans Takane c'est trop drôle parce qu'ils ont fait plusieurs shoots en fait pour faire ce magnifique shoot là pour la couverture voilà. Donc bref c'est vraiment une série que je vous conseille qui est vraiment super drôle qui casse un petit peu aussi les codes du shoujo donc ça c'est assez cool alors ensuite je me suis rendu compte quand j'ai fait ma pâle pour le challenge septembre un jour à manga que je n'avais pas certains tomes de la série Black Prince & White Prince alors que je croyais que je les avais déjà lus donc j'ai mis le tome 10 dans le challenge mais je n'ai pas lu en fait les autres tomes en fait je n'avais pas le tome 7, 8 et 9 donc voilà mais ça je les ai déjà lus donc c'est bon c'est fait donc voilà le tome 7 qui est ici le tome 8 et le tome 9 donc voilà une série aussi que j'aime beaucoup ce n'est pas non plus un truc extraordinaire mais voilà quand je n'ai pas envie de penser etc je trouve que c'est vraiment un bon un shoujo qui me vide la tête qui me change les idées donc voilà pour ça alors si vous ne savez pas comment sont les dessins voilà par exemple je ne sais pas si ce que je vous montre c'est intéressant et j'essaye donc voilà moi en fait j'ai commencé cette série parce que j'ai regardé les deux live actions qui avaient été faits et j'avais adoré en fait l'actrice Kiko là j'adore cette actrice elle a des yeux marron clair elle a eu une petite histoire avec GD des Big Bang bref donc voilà après j'ai voulu en savoir un peu plus sur ce sur ce manga donc c'est pour ça que j'ai commencé en fait voilà ma petite histoire bref donc ensuite j'ai fait une commande chez une fille en fait qui partait c'est une instagrameuse elle s'appelle Nekomarion et en fait elle est partie au Japon pendant deux semaines je crois et en fait elle faisait quelques petits pick-up et j'en ai profité en fait pour lui demander de me prendre certaines choses donc je vais vous présenter tout de suite donc tout d'abord il y a une petite figurine assez rare de Sakura Chasseuse de cartes donc je vous ferai encore des zooms ne vous inquiétez pas de Sakura Chasseuse de cartes donc c'est de chez Banpresto et c'est vraiment il y en a que c'est vraiment des figurines rares c'est des figurines en fait que vous mettez vous savez que vous posez sur des livres sur des tables etc et en fait c'est quand même des figurines assez vintage vous allez voir avec la tête et ouais très rare de ces donc je suis trop trop contente de l'avoir et puis voilà vous pouvez voir derrière certains il y a certains les autres genres styles voilà donc j'ai été vraiment très contente de de ce petit objet donc merci beaucoup de m'avoir pris alors ensuite j'ai pris aussi des porte-clés de la série Ten Count donc un yaoi que j'aime beaucoup un boys love yaoi que j'aime beaucoup et c'est Kurosé et Chirotani donc en fait c'est des petits porte-clés mais après vous pouvez les mettre en figurine donc voilà toujours je vais vous mettre des petits zooms parce que c'est un peu trop loin là donc je vous montre mais là franchement je suis trop contente parce que franchement les trucs Ten Count soit tu les prends pas si tu les prends pas tout de suite c'est en rupture de stock d'ailleurs il y a deux figurines deux grandes figurines trop magnifiques que je n'ai pas encore acheté parce que là franchement le budget c'est plus trop ça mais franchement elles sont magnifiques elles sont trop belles et voilà je sais qu'il peut y avoir des nanderoïdes aussi qui vont sortir mais ça va être difficile de les avoir si je me dépêche en tout cas bref donc ça je suis trop trop contente de la voir alors ensuite il y a eu en fait ça je ne savais pas du tout il y a eu un événement une sorte de pop-up store je ne sais pas comment on appelle le pop-up store une boutique éphémère plutôt une boutique éphémère sur en fait les 20ème anniversaire du mangaka Inua Sano et de tout son univers et tout et il m'avait demandé de me prendre question parce que franchement j'aime trop ce mangaka j'aime trop ses oeufs j'aime trop son univers et là elle m'a pris un stand acrylique donc en fait c'est un stand acrylique où c'est un peu au hasard en fait vous avez deux choix et puis moi j'ai eu celui-là donc je ne les ai même pas encore mis je n'ai même pas encore monté le stand mais bon voilà franchement je suis trop contente c'est trop beau et voilà quoi la boutique éphémère de Inua Sano donc il y avait des t-shirts aussi alors là je l'ai pris direct j'en voulais plusieurs les Inua il ne faut pas exagérer n'exagérons pas c'est déjà cool donc voilà le t-shirt qui est ici donc il est genre juste trop beau et je suis vraiment trop contente il est bien XXL et j'adore des trucs bien large comme ça donc voilà pour le petit t-shirt donc je suis contente il y en avait des différents donc voilà vous pouvez les voir ensuite aller chez Uniqlo donc il y avait Uniqlo la collection qui sortait de Sailor Moon malheureusement moi dans mon Uniqlo rupture de stock il n'y a clairement plus et sur le site aussi en tout cas le t-shirt que je voulais il n'y avait plus donc je lui ai demandé de me prendre celui-là ce chai qu'il est qu'il est sorti en France mais rupture de stock enfin franchement c'est celui-là que je voulais il y en avait un autre aussi où il y avait toutes les guerrières qui parlaient toutes les langues en plus il était trop beau je trouvais trop stylé donc voilà mon petit mon petit truc Uniqlo avec le petit tag en plus qui est trop joli et ensuite je me suis pris un artbook de Avarus donc je vous montre il est vraiment trop trop beau cet artbook donc quand vous l'ouvrez comme ça voilà et en fait la particularité de cet artbook c'est que c'est pas comme un livre en fait vous voyez c'est vraiment que des petites des planches en fait donc je vais vous montrer quelques-unes voilà c'est des planches en fait comme ça donc ça c'est cool vous pouvez les prendre vous les mettre en cadre ou les mettre en poster enfin pour moi il y a quelques-uns que je vais mettre en cadre il faut lui faire quelques petites photos avec Instagram pour Instagram et tout parce qu'ils sont vraiment trop 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 joli donc vous avez celui-là voilà je suis tellement contente aussi il est assez rare je crois sur cet artbook là donc voilà très contente de l'avoir c'est vraiment trop trop stylé j'adore donc voilà c'est vraiment voilà j'aime bien c'est comme ça donc ça c'est cool des fois dans les artbooks c'est tellement beau vous savez c'est des beaux livres t'as des belles illustrations t'aimerais bien les avoir en poster en cadre mais c'est un livre t'as pas envie de déchirer la page et là c'est comme ça donc là c'est cool il y en a beaucoup beaucoup donc voilà voilà pour ça donc je suis trop trop contente d'avoir un autre artbook encore une fois il a fallu que je trouve en fait la place où le mettre donc voilà le socle qui est là là vous avez ça je crois que c'est des dédédestructions et en fait ça vous le mettez là sur le socle et il y a ça aussi à mettre voilà j'adore les couleurs sont trop belles il y a marqué 20e anniversaire pour la collection de Yuma Sanu et tout ensuite 2 1 2 2 2 3 3 4 alors ensuite je vais passer à quelques services que j'ai reçu de Pika donc Pika m'a envoyé le tome 2 de la série la destinée de Yuki de Hiro Fujiwara donc le premier tome j'avais beaucoup apprécié le premier tome l'univers aussi fantastique et tout et si vous ne savez pas en fait c'est la mangaka qui a fait Maitama voilà donc je vais montrer quelques exemples par exemple là il y a un petit côté humour et tout et je suis très intriguée de voir comment Yuki va changer parce que j'ai l'impression que elle a un petit peu une sorte de double qui est un petit peu qui est tout le contraire de elle quand elle n'est pas genre transformée en fait et j'avais beaucoup apprécié cette personnalité donc voilà ensuite on va passer à Kana qui m'a vraiment beaucoup gâtée donc je remercie encore Kana pour les envoies qu'ils m'ont envoyé donc tout d'abord ils m'ont envoyé le tome 8 de la série Au-delà de l'apparence de Fumier Akuta donc c'est une série que j'aime énormément vraiment c'est ma souris ma souris ma série chouchou sur l'art les dessins sont vraiment trop beaux et voilà j'ai aussi très hâte de me rebranger dedans ensuite Kana m'a envoyé le deuxième tome de la série From End donc c'est une série génialissime enfin dans tous les cas le premier tome était vraiment génial thriller psychologique franchement j'ai adoré les personnages qui sont assez blessés déchirés à l'intérieur et à la fin du premier tome voilà quoi j'ai très hâte de voir ce que ça va faire j'ai très hâte de voir comment ils vont en fait comment ils vont s'en sortir parce qu'ils sont tombés dans un truc voilà quoi voilà j'adore j'adore cette série et c'est une série qui se termine en 3 tom voilà pour si vous n'avez pas vous ne connaissez pas Au-delà de l'apparence les dessins sont comme ça vraiment d'où je suis je ne vois absolument rien voilà ma vue est vraiment non mais regarde là c'est flou c'est flou là ensuite Kiana m'a envoyé la nouvelle série que j'avais trop hâte de découvrir donc si il ne me l'avait pas envoyé je l'aurais acheté direct donc c'est Bloom Into You de Nio Nakata Nakata excusez-moi nouveau shoujo Yuri j'ai trop hâte de découvrir j'ai vu quelques avis qui sont sortis et c'est plutôt positif voilà donc j'ai montré quelques dessins et tout donc vraiment hâte de me replonger là de me plonger là dedans parce que ça va vraiment trop bien alors ensuite Kiana m'a envoyé ils ont accepté de m'envoyer le tome 2 de la série Fleurs de l'ombre de Kazo Krimola parce que c'est un manga que j'aime énormément j'ai pas toutes ses oeuvres mais j'en ai quand même beaucoup et j'aime énormément ce qu'il fait par rapport au sujet de société par rapport à la femme et c'est toujours fait de façon un petit peu j'allais dire un petit peu de façon un peu choquante voilà pour choquer le lecteur et tout et j'adore bien sûr les dessins sont assez atypiques toujours le même style un peu estampé etc donc voilà j'aime énormément son dessin et j'ai peur de me plonger là dedans donc c'est dans leurs éditions Sensei donc Sensei qui s'était mis en deux tomes donc ils m'ont envoyé le tome 2 c'est Kiana qui m'envoyait mais par contre moi j'ai vu que j'avais pas encore acheté le tome 1 donc voilà je vais vous montrer tout de suite donc moi j'ai acheté le tome 1 voilà donc je suis trop contente merci à Kiana de m'avoir envoyé le tome 2 je vais pouvoir les lire c'est en deux tomes c'était pour public averti encore une fois et ce sont de grosses briques comme d'habitude donc voilà je vais vous faire un petit résumé de ce qui est écrit donc je m'appelle Sumilée la façon dont une femme mène sa vie ne regarde qu'elle c'est le simple caprice féminin à l'imputueusité de l'averse estivale s'il ne dure pas plus que les lucioles surgit après la pluie il symbolise la liberté de la femme accordez-moi voulez-vous un petit moment de caprice de liberté voilà j'adore j'adore c'est vraiment j'aime trop donc c'est j'ai trop de de dire tout ça et ensuite Kana m'a envoyé par surprise donc le petit manga de Elsa Bren donc c'est par le pouvoir des dessins animés voilà donc en gros on est dans j'allais dire le behind the scene vraiment maintenant on mélange les beaux anglais les beaux français c'est un truc de ouf dans les coulisses de métiers de mangaka de métiers de édition etc et tout ça fait avec humour et les dessins de Elsa Pond donc Elsa Pond c'est une française qui a fait Eveny Pitty voilà et elle a beaucoup enfin là elle a beaucoup bercé dans le club Dorothée comme moi voilà le club Dorothée c'était toute ma life et j'adore il y a des petits des petits dessins des petits clins d'oeil à à toutes ces années 90 etc j'adore Maison et Coco etc Jeanne et Serge Hamtaro Dragon Ball le Senseïa Radman Demi Aralee Dr Slam plutôt enfin voilà tout tout ça l'école des ninjas l'école foufoufoufou enfin bref voilà j'ai très de me plonger là-dedans et voir comment elle va nous raconter un peu tout ce qui se passe derrière un manga comment le manga comment le manga est édité toute l'évolution tout le processus et voilà donc vraiment trop trop donc franchement merci beaucoup aussi Kama de m'avoir envoyé ce petit manga voilà ça va aussi beaucoup m'informer sur beaucoup de choses alors ensuite là je vais vous montrer des mangas que j'ai acheté en occasion sur Instagram donc c'était 2 roues le manga enfin 2 roues le manga oui voilà j'ai pris donc le tome 1 à 10 je sais pas si la série est complète ou pas bref de la cité des esclaves de chez Casterman de Shinichi Okada et de Rihiroto Oishi c'est une série que j'ai toujours voulu toujours voulu connaître toujours été intriguée par ce manga donc voilà je suis trop contente c'est vraiment un très bon état et tout la pan publique avertie un jeu de survie qui vous emmène aux limites des instincts et des désirs humains voilà donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner pour les dessins ils sont comme ça donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu cette série le tome 1 le tome 2 le tome 3 le tome 4 le tome 5 le tome 6 le tome 7 le tome 8 le tome 9 et le tome 10 voilà toujours ce même vendeur donc c'était le monde de taille qui nous avait vendu donc je me suis pris les 8 premiers tomes de la série Super Lover de Miyuki Abe donc en fait c'est une série que j'ai plus vu en fait l'anime j'avais commencé à regarder la première saison de l'anime et j'avais bien aimé et je me suis dit ben voilà il les vendait de roule tome donc je me suis dit je les prends donc c'est une édition t'es fou donc voilà je vais voir ce que ça a donné en manga en manga papier ce que ça va donner tome 5 et 6 7 et 8 voilà et puis voilà quelques licences si vous intéresse donc voilà ensuite j'ai acheté des des mangas en neuf donc tout d'abord suite de série avec la série Beastars donc c'est le tome 6 de Paru Itagaki chez Kyun j'adore cette série j'aime beaucoup trop cette série donc là ça je vais le lire très bientôt ça je le sais personnellement que je vais le lire très bientôt toujours une suite de série que j'adore donc le tome 3 de la série les liens du sang de Shuzo Oshimi voilà voilà alors ensuite je me suis pris le tome 1 de Sanctum Sanctum de Boishi et de Masao Yajima Yajima chez Glena alors comment vous dire que ça cette série j'avais lu les 3 tomes en scan et j'avais vraiment beaucoup de m'en souvenir et j'ai décidé de me le prendre en papier sachant que je me lance encore dans un truc où voilà j'ai réussi à me prendre celui-là en neuf mais je sais qu'il y a des tomes qui sont assez chers voilà donc on va bien voir où ça va m'amener tout ça mais dans tous les cas j'adore la voiture qui est supplie donc là c'est à la fin du 20e siècle de l'Etat-Unis dans le Nevada et voilà en fait il va y avoir une fille qui va faire un pacte avec un démon et on va suivre tout ça donc j'ai 3 donc déjà les dessins de Boishi ils sont juste sublimes ici mais il n'y a rien à dire c'est trop beau c'est sublime j'adore les dessins de ce mangaka même si par moments des fois je trouve qu'il accentue un petit peu trop les muscles il accentue un petit peu trop la poitrine des personnages féminins etc mis à part ça j'aime beaucoup le travail qu'il fait par rapport aux yeux et tout et j'ai très hâte de me replonger là-dedans donc voilà n'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez lu Sanctum moi aussi ensuite je me suis acheté une nouvelle série chez Pika donc une nouvelle série qui est arrivée et je me suis fait une nonne je ne sais pas comment ça se dit peut-être que c'est avec l'accent l'accent ça se dit en allemand mais je ne parle pas allemand donc je ne sais pas comment ça se dit nonne nonne je ne sais pas trop bref donc c'est de Tsutomo Takahashi et c'est chez Pika donc c'est en Allemagne en 1940 pour assurer la pérennité du troisième reich treizième enfant 13 enfants ont secrètement hérité de l'ADN d'Hitler Nine est le neuvième il est le neuvième d'entre eux mais lorsque le projet est subitement abandonné il ne peut que il ne peut compter que sur Théo un soldat allemand qu'il a pour tuteur pour espérer la petite page couleur j'aime beaucoup les choses historiques enfin les mangas historiques c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément et là en plus c'est dans une période avec Hitler et tout enfin voilà les guerres mondiales blablabla etc j'aime énormément donc là j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va donner surtout que voilà ce sont des enfants qui ont hérité du gène d'Hitler donc vraiment hâte de voir ce que ça va donner et ensuite pour terminer ce Tasha Manga donc c'est une service presse que j'ai reçue de chez Glena et je suis trop contente donc c'est le tadaan le quatrième tome de la série Tokyo Revenger de Ken Wakye donc c'est vraiment un coup de cœur pour moi de l'année 2019 dans le dans le style shonen style shonen combat furieux et tout et j'adore c'est vraiment une série très addictif on est vraiment à fond dents et je suis trop contente donc celui-là il va sortir le 2 octobre donc nous sommes le 26 septembre donc il est reçu le 26 septembre et j'ai très hâte de lire donc ça je vais lire très très bientôt aussi franchement je vous le conseille il est vraiment génial il sort des sentiers battus enfin c'est juste trop trop bien et ouais vraiment super donc merci Glena pour cet envoi j'ai trop hâte c'est une série que j'adore donc merci 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 beaucoup donc voilà j'ai terminé pour vous présenter mes achats manga j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis moi je vous retrouve bien très très bientôt dans une nouvelle vidéo bye parce que je vous remercie bye merci j'espère